Alors je vais vous parler d'hypnose et d'arrêt du tabac parce qu'en ce moment j'en fais beaucoup beaucoup aussi grâce à ma copine d'Itamadrid qui m'envoie beaucoup beaucoup de ses patients maintenant qu'elle est installée elle à Bordeaux et donc j'ai beaucoup de ses patients sur Paris Alors je voudrais un peu vous parler de comment ça se passe l'arrêt du tabac par l'hypnose Alors ça va vite déjà, il faut savoir que l'hypnose impacte l'inconscient directement et donc en une seule séance, très honnêtement, en une séance c'est réglé, c'est fait, terminé Si on vous dit qu'il en faut deux, trois, quatre, voire plus, c'est pas très rigolo, c'est pas très honnête, pas très correct En une séance c'est fait, alors il faut seulement que vous fassiez preuve de grande, grande motivation C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez prêt, vous, prêt, décidez dans votre tête, motivé Il faut le faire pour vous parce que parfois les motivations c'est les autres C'est qu'on le fait pour faire plaisir à son conjoint, à sa mère, à ses enfants, que sais-je Pour les autres, et ça, ça marche pas, ça, ça fonctionne pas Pour les autres c'est bien, ça peut être, mais il faut aussi et avant tout que ce soit pour vous Par respect pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé, etc. Alors après ça se passe en une séance Donc moi j'ai un, comme d'habitude, j'ai une approche en transgénérationnel Parce que pour moi c'est la clé de voûte de mon travail et de la solution de tout Que toute addiction est une fusion non défusionnée C'est vrai que toutes les addictions et bien sûr que le tabac en est une Donc je fais l'anamnèse, le petit entretien préalable avec mon patient Cet entretien qui dure 30 minutes au minimum Pour faire connaissance avec le patient Et connaître son histoire personnelle avec ses parents, ses grands-parents Des deux côtés, puis lui ensuite Et une fois que j'ai fait ça, donc je donne des prescriptions de tâches Dans notre jargon on appelle ça des prescriptions de tâches C'est très très important Là aussi c'est mon devoir d'être intègre avec vous Parce que les gens, les patients quand ils viennent vous voir Et ça vous allez être d'accord avec moi C'est que tous les gens viennent Alors je fais plein de choses, je fais l'arrêt du tabac Mais pas que, heureusement La perte de poids Je m'occupe de maladies, de pathologies assez importantes Notamment l'esclérose en plaques ou d'autres Les gens ont une allergie, une phobie ou que sais-je Bien sûr qu'ils veulent venir pour changer quelque chose Pour aller mieux, pour guérir Et ce qu'ils veulent les gens c'est un coup de baguette magique Comme ça, ils veulent rien faire Surtout ne rien faire Et perdre leurs 25 kilos Et guérir, etc, etc Mais si on est honnête et objectif Et mon devoir est de leur dire que Je dois les impliquer Il faut qu'ils s'impliquent corps et âme Dans la démarche de changement, de guérison J'exagère, quand je dis ça c'est excessif Mais il faut absolument que la personne s'implique Pour avoir un super résultat Une grande efficacité Et ça, je donne des prescriptions de tâches Alors c'est des choses très très soft C'est très facile C'est plutôt des bonnes choses Évidemment très agréables On n'est pas maso Mais j'ai toute une liste de petites choses Je vais vous donner un exemple juste Mais je fais prendre un verre d'eau le matin par exemple Au lever, de boire un grand verre d'eau Ça hydrate le corps et les cellules Qui n'ont pas bu pendant les 6 à 8 heures de sommeil Bien sûr Donc ça fait du bien De préférence Moi j'aime autant que les gens prennent Un demi-jus de citron dans l'eau Un vrai citron Parce qu'à Paris Ils me sortent la petite bouteille jaune en plastique Mais le vrai citron Bio de préférence Le demi-jus de citron En fait ça a plein de vertus On croit que c'est acide au goût En fait Mais ça ne l'est pas du tout Et non seulement ça n'est pas acide Mais on a tous un taux d'acidité hors du commun Dans notre corps Par le stress Par trop de café Par la cigarette Et en fait Le citron désacidifie naturellement le corps Baisse ce taux d'acidité Donc c'est un très très bon truc Voilà Et par exemple Moi je fais faire toutes mes prescriptions de tâches Pendant 4 semaines 28 jours Qui est un cycle féminin menstruel Et un cycle lunaire Donc on fait minimum pendant 4 semaines Et plus s'y affiniter Parce que boire un verre de jus de citron Tous les matins C'est plutôt un bon truc De toute façon ça ne fait que du bien Alors j'en reviens à la cigarette Donc une fois que j'ai Je connais mon patient très bien Que j'ai fait l'anamnèse en transgénérationnel Que je lui ai donné Toute la liste des prescriptions de tâches Parce que ce qui est important Dans l'arrêt du tabac C'est qu'on va repérer les cigarettes boulonnées Qu'on appelle un ancrage Il y en a 3-4 dans la journée Celles qui sont vraiment vissées boulonnées Souvent c'est la première Donc la routine du matin Je dis n'importe quoi Je me lève Je prends mon café Ma clope C'est ça qui m'intéresse Je fais ma douche Et ma toilette Et je me maquille Je vais bosser Et puis j'arrive au bureau Et là il y a de nouveau Un café Une cigarette Avec la pause syndicale Milieu de matinée Il y a généralement La cigarette d'après le déjeuner D'après chaque repas Avec un café Souvent Ou après chaque repas Donc il y a 3-5 cigarettes Vissées boulonnées dans la journée C'est ça qui est un petit peu compliqué Et ensemble Pendant les 4 semaines Ce qu'il faut C'est faire décaler Changer sa routine de vie Son quotidien Il faut changer des petites choses C'est pas la révolution absolue Dans votre vie Mais faire glisser comme ça Et changer la routine de vie En mettant d'autres habitudes Sympas, agréables A la place Et c'est vraiment Vraiment facile comme ça Et ensuite Si vous voulez Vient la séance d'hypnose À proprement parler Je donne le coup de baguette magique Je fais ma séance d'hypnose Alors La séance d'hypnose Moi je travaille en métaphore Je vais pas vous dire laquelle Parce qu'auquel cas J'aurais tout gâché Et ça marcherait plus Si vous venez me voir Mais je Je mets la personne Bien 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 En alpha En état modifié de conscience Très bien Donc je prends bien le temps nécessaire Pour la mettre en EMC Et ensuite Je balance une métaphore que j'ai Que j'ai créé moi Que j'ai inventé Qui fonctionne super bien Ensuite je fais une technique Qu'on appelle un recadrage Qu'on utilise dans toutes les addictions Compulsions Et puis Ensuite je coupe Le lien fusionnel Bien évidemment Qui est Une des spécificités De ma technique De ma façon de travailler L'hypnose À moi Je mets aussi Je vous ai dit Je mets en technique Un recadrage Et je mets aussi Une autre technique Qui s'appelle La méthode de Rossi Et la méthode de Carole Parce que je l'ai beaucoup Beaucoup changé Transformé Où je vais avoir Une approche Plus quantique Parce que je vais aller Parler et impacter Les cellules Les mémoires cellulaires Zéronées Qu'on va effacer Et reprogrammer Très important Voilà Donc ça c'est vraiment La suite de techniques Que je mets L'une à l'autre Donc métaphore Une fois avoir mis très bien Dans l'alpha Métaphore Recadrage Méthode de Rossi Et de Carole Et le lien fusionnel Que je coupe Symboliquement bien sûr Et je ramène la personne On a l'impression Que c'est très très long Mais le tout là Prend 30 à 40 minutes Grand maximum En état d'hypnose En état modifié de conscience De 30 à 40 minutes Avant C'est quand même Un peu long bien sûr Parce qu'il y a l'anamnèse Et les prescriptions de tâches A bien décrire Et échanger avec la personne Si ça lui convient Et autre Donc la séance Dure 2 heures au total Voilà ma méthodologie Vous savez tout Sur l'arrêt du tabac Et l'hypnose